bonsoir bonsoir tout le monde ici Lucinda Gabrielle on est le 12 mai 2021 alors on est un mercredi soir c'est rare que je fais une vidéo le mercredi comme ça mais j'avais vraiment ça sur mon coeur de partager avec vous puis parler de je vais le dire juste une fois l'injection et après ça je vais utiliser le mot ceci pour faire attention en tout cas à mes mots parce que depuis dimanche j'avais ça sur mon coeur à en parler et hier je priais au seigneur puis j'ai demandé tu veux-tu que j'en parle puis si oui donne-moi un signe puis avant même que j'avais fini de prier ma prière une dame m'envoie un texte puis elle me pose la question j'ai jamais rencontré cette dame-là elle dit c'est quoi votre opinion là-dessus alors elle avait plusieurs questions et je vais répondre à toutes ces questions ce soir donc j'ai vraiment prié le seigneur pour m'aider avec ceci et je vais vous donner ce que j'appelle mon opinion là-dessus d'après ce que je constate dans la bible ok donc sans plus tarder bienvenue à tous qui sont là je sais pas je peux pas vous voir mais en tout cas merci d'être là puis merci de votre support toutes les semaines en tout cas pour ces messages je prie vraiment que ce message va vous éclairer pour ce sujet alors donc pour moi c'était la confirmation que Dieu voulait que j'en parle quand j'ai reçu ce message-là de cette dame et elle voulait savoir qu'est-ce que je pensais si ceci est la marque de la peine ou non on lui a aussi enseigné que jésus enlèverait son épouse avant qu'elle ait besoin de prendre la décision à accepter la marque ou non donc vous voyez comment que c'est c'est complètement normal d'avoir ces questionnements là d'après les enseignements dans les églises et tout donc je vais tenter en tout cas de répondre à du mieux de ma connaissance que je sais là dessus donc regardons ceci ensemble est ce que vous vous rendez compte que premièrement est ce que vous vous rendez compte que la prophétie biblique est en train de se dérouler devant nos cieux sous nos cieux aujourd'hui c'est extraordinaire tout ce qui se passe dans le monde c'est vraiment c'est excitant c'est le seul mot à utiliser c'est excitant de vivre dans ces temps-ci de voir qu'est-ce qui est en train de se de se passer c'est vraiment la guerre entre la lumière et les ténèbres entre jésus et satan c'est c'est vraiment ça donc c'est il faut vraiment lire la bible pour comprendre ce qui se passe et de voir vraiment que ça se passe devant nos cieux tout ce qui se passe en israël aussi présentement c'est tout biblique vous prier pour eux aussi bon donc la bible parle beaucoup des derniers jours donc la fin des temps le livre de l'apocalypse est totalement consacré à ce sujet c'est le dernier livre dans la bible dans le nouveau testament donc sachez que ce livre là est écrit d'une manière que personne peut vraiment comprendre en le lisant tout seul pour vraiment lire les autres prophètes dans l'ancien testament puis je crois aussi qu'il faut avoir le saint-esprit qui est le meilleur enseignant pour avoir le saint-esprit pour vraiment comprendre toute la vérité là dedans le livre de l'apocalypse parle d'un gouvernement mondial un gouvernement un gouvernement mondial une monnaie mondiale une religion unique mondiale l'antichrist le faux prophète puis la célèbre marque de la bête dont je parle ce soir tout ça est prophétisé dans l'ancien je veux dire dans dans le nouveau testament dans l'apocalypse alors ce seront des choses qui sont à venir mais on peut voir que présentement les choses se mettent en place pour que tout ça se soit là dans les prochaines années c'est ça donc que dit la bible au sujet de ceci et est ce que nous sommes déjà rendus là ok donc je vais vous lire le verset qui parle de la marque de la paix et vous allez pouvoir voir est-ce que le ceci est-ce que c'est vraiment la marque ok apocalypse 13 15 à 18 il lui fut même donné d'animer l'image de la bête et l'image se mit à parler et à le fait à mourir ceux qui refusaient de l'adorer elle amena tous les hommes dont elle c'est la paix amena tous les hommes gens du peuple et grands personnages riches et pauvres hommes libres et esclaves à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe soit le nom de la bête soit le nom correspondant à son nom c'est ici qu'il faut de la sagesse ce que celui qui a de l'intelligence attribue un nombre à la bête car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666 donc moi je ferais pas une étude approfondie de tout ça parce que je ne suis pas équipée pour ça mais je vais partager mon opinion personnelle à ce sujet puis vous en déduirez ce que vous voulez avec ça donc je vais baser mon opinion sur ce que j'ai lu écouté entendu et ce que le seigneur m'a aussi dit ok donc premièrement j'ai vu de nombreux documentaires sur ceci et je peux vous dire que ceci n'est pas ce qu'ils appellent ceci donc j'ai essayé de comprendre ce que j'essaie de vous dire sans le dire ceci est plutôt une chose expérimentale ok c'est une expérience et c'est pas ce qu'ils disent qu'ils vous disent que c'est ok ne vous laissez pas berner en pensant que chacun que ces gens là ont votre meilleur intérêt à coeur c'est pas vrai c'est ça que les gens sont bons moi aussi j'étais comme ça il y a trois ans auparavant là je croyais que le monde était bon puis tout le monde était bon puis il y a personne qui voudrait jamais de faire du mal je pouvais même pas imaginer un monde comme ça mais quand j'ai lu la bible j'ai compris que le monde des ténèbres existe vraiment puis après que j'ai été baptisé le seigneur m'a ouvert les yeux il m'a montré tout le péché dans le monde puis ensuite il m'a montré tout le mal ce que le malin fait c'est c'est extraordinaire c'est même incompréhensible quasiment mais ça existe il faut vraiment se réveiller à voir parce que sinon ils vont nous laurer dans dans l'enfer avec lui c'est vraiment ça son objectif donc il faut vraiment vous prier pour que le seigneur vous ouvre les yeux donc ne vous laissez pas berner en pensant que chacun a votre meilleur intérêt à coeur c'est ainsi que le serpent avait trompé Eve dans le jardin au tout début il l'a manipulé avec le doute quand il a dit Dieu a-t-il vraiment dit que tu ne mangeras pas de chaque arbre du jardin vous voyez comment qu'il surnoie et puis il a dit tu ne mourras sûrement pas tout ça donc vous voyez comment le serpent lui a fait douter de la parole de Dieu et il lui a menti parce que Satan est le père du mensonge et il est un grand trompeur c'est le décepteur tu sais donc Adam et Eve ne sont pas morts physiquement immédiatement mais ils sont morts spirituellement vous voyez ils étaient séparés spirituellement de Dieu par la suite et depuis Dieu essaie de récupérer l'humanité au complet et c'est pourquoi il a envoyé son fils unique Jésus-Christ pour nous racheter du mal depuis ce temps-là depuis le tout début donc sachez qu'il y a une bataille présentement surtout présentement pour votre esprit votre corps et votre âme parce que Satan sait qu'on s'en vient vers la fin des temps son temps est presque terminé il va aller passer ses mille ans je crois c'est pas l'enfer mais en tout cas dans une place qui est réservée pour lui là pour mille ans et son temps est limité il essaie d'amener le plus de gens en l'enfer avec lui entre temps dans Matthieu Jésus a dit Matthieu 22 3 37 Jésus a dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps de tout ton âme et toute ta pensée alors sachez que Satan essaie de gagner votre corps de voler votre âme et de prendre le contrôle de vos pensées comment fait t-il cela mais c'est simple c'est par la manipulation émotionnelle écoutez ça Satan et contrôle et il manipule la Bible dit que Satan essaie de voler tuer et détruire Satan veut votre âme et il est très et il veut très clairement aussi votre esprit dans essaye 26 3 c'est écrit alors gardez votre esprit sur Jésus et ayez confiance en lui Satan est réel mes amis donc que vous me croyez ou non ça c'est moi qui le dit il est vrai il existe pour de vrai Satan est réel donc gardez votre esprit sur Jésus et ayez confiance en lui donc l'ennemi Satan il essaie toujours de contrôler avec la peur et même la colère c'est ça qui m'est venu aujourd'hui parce que je parle avec une personne qui était très en colère par rapport à tout ça puis j'ai dit ouais ça c'est l'ennemi qui essaie vraiment de nous amener dans le péché par la colère Ephésiens 6 dit mettez l'armure de Dieu c'est écrit puissiez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance revêtez vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable quand nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang mais contre les puissances les autorités et les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste c'est pourquoi endosser l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister au mauvais jour le mauvais jour dans lequel on se trouve et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui est possible donc Satan essaie de prendre le contrôle de votre esprit vous voyez c'est dans la tête que ça se passe vous avez vos propres pensées mais vous avez aussi des pensées de Satan il manipule vos pensées et c'est pour ça tout ce qui se passe présentement c'est vraiment pour vous amener dans la peur la peur la peur la colère la colère la colère pour manipuler votre pensée parce que si vous êtes dans la peur vous êtes contrôlable ils sont capables de vous faire faire n'importe quoi donc Satan essaie de prendre le contrôle de votre esprit vos pensées avec la peur et en ce moment en remplissant votre esprit de peur il peut vous amener à faire presque n'importe quoi alors éteignez vos télévisions et ouvrez vos bibles et lisez la Bible puis pour les gens qui qui sont pas chrétiens c'est peut-être nouveau pour vous que je vous dis ça là mais c'est vrai là parce qu'il y a la propagande qui se passe à la télévision c'est la programmation c'est pas pour rien qu'ils appellent ça des programmes à la télévision donc l'ennemi contrôle par la manipulation l'intimidation et la domination on peut pas séparer il y a des gens qui disent Lucinda parlant pas de Tzopi mais on peut pas séparer les deux on peut pas parce que dans la Bible c'est clair que toutes ces choses doivent arriver donc on est en train de s'aligner vers ces choses-là vers la fin des temps c'est vraiment le début de la fin donc c'est important que les gens aient une connaissance vraiment de tout je peux pas juste partager puis vous dire à toutes les semaines bien croyez en Jésus puis donnez votre vie à lui puis repentez-vous pour vos péchés oui c'est ça le principal mais faut aussi savoir ce qu'on s'aligne avec ce qui se passe dans le monde présentement donc jusqu'à présent l'ennemi a utilisé la manipulation il manipule les gens par leurs émotions la peur la colère ensuite comme là c'est l'intimidation parce qu'il dit si vous ne vous conformez pas vous allez perdre ceci ou cela vous allez perdre vos doigts si vous ne conformez pas puis la prochaine étape qui s'en vient là c'est la domination comme d'autres pays dominés par leur gouvernement donc il faut avoir les yeux ouverts les oreilles ouvertes aussi à ce qui s'en vient concernant la colère dans Ephésiens 4 26 26 est écrit mettez-vous en colère mais n'allez pas jusqu'à pécher que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil ne donnez aucune prise au diable donc vous voyez que dans la Bible ça part de la colère c'est correct d'avoir la colère mais assurez-vous que vous vous êtes en paix avant de vous coucher donc pardonner les autres avant de vous coucher pardonner vous même puis amener ça au seigneur mais ne donnez aucune prise au diable parce que aussitôt que vous donnez une prise au diable là il va vous amener dans le péché parce que vous allez faire quelque chose de mal avec votre colère donc vous voyez que le diable veut que vous soyez en colère puis qu'il vous amène dans le péché la Bible dit aux croyants nés de nouveau qui ont le Saint-Esprit c'est écrit ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous a donné mais un esprit de force d'amour et de sagesse donc quand on a le Saint-Esprit on a un esprit on n'a pas un esprit de peur vous voyez donc c'est pour ça que c'est important d'être nés de nouveau d'avoir le Saint-Esprit en nous parce qu'on n'a plus peur on avance dans la vie avec la joie le calme la paix l'amour le bonheur donc on n'a pas la peur puis si vous vous dites que vous êtes chrétien puis vous pensez que vous êtes nés de nouveau mais vous êtes envahis par la peur mais il vous manque quelque chose dans votre processus puis je vous insulte pas là parce que il y a des gens qui se sont dit chrétien pendant 20 25 ans 30 ans mais qui n'avaient pas le Saint-Esprit puis qui était envahis par la peur qui prenait des bulles antidépresseurs parce qu'il y avait des dépressions c'est pas normal ça une personne qui est née de nouveau d'après la bible on n'est pas supposé de vivre comme ça donc si jamais vous vivez comme ça il vous manque quelque chose avec votre processus d'être né de nouveau contactez moi puis on pourrait s'en parler donc jésus a dit dans jean 14 27 je vous laisse ma paix je vous donne ma paix je vous donne pas ce que le monde donne que votre coeur ne soit pas troublé qu'il n'ait pas peur donc vous voyez qu'on devrait être en paix si on est en jésus-Christ donc peut-être c'est juste un renouvellement de votre intelligence de vos pensées que vous avez besoin aussi mais il y a quelque chose qui manquerait si vous n'êtes pas en paix puis dans il y a un film qui s'appelle torturé pour christ je ne me souviens pas du nom de la personne c'est vraiment une histoire vraie cet homme-là a vécu en europe de l'est il a il a lui il a comme comment on dirait ça il a comme pratiqué les versets il y avait 366 versets contre la peur qu'il a appris un pour chaque jour un verset par jour pour 366 jours même le jour de en tout cas je trouve pas le mot en français là mais en tout cas pour tous les jours de l'année donc on devrait savoir que c'est écrit dans la bible au moins 366 fois n'ayez pas peur n'ayez pas peur faites moi confiance jésus est la le prince de la paix dans le psaume 56 c'est écrit chaque fois que j'ai peur j'ai confiance en toi seigneur en dieu je louerai sa parole en dieu j'ai mis ma confiance je n'aurais pas peur que peut me faire la chair donc qu'est-ce que les hommes peuvent me faire j'ai pas peur je suis dans le seigneur je fais confiance en lui entièrement jésus est le prince de la paix donc est-ce que ceci est la marque ok vous savez ce que je veux dire par ceci est-ce que ceci est la marque ben moi je peux juste vous dire ce que le seigneur m'a dit à moi ok j'ai pris ben non j'ai même pas pris par rapport à ça j'étais dans la cuisine j'écoutais une vidéo sur ce sujet là et le seigneur m'a clairement dit dans mes oreilles c'est le précurseur c'est le précurseur c'est le précurseur ça veut dire que ça s'en vient de la marque ceci est le précurseur donc vous aussi vous devez aller à dieu vous même et lui demander mais quelque chose que je peux vous confirmer aussi c'est que ceci là ça ne vient pas de dieu ok il y a des gens qui qui pensent que tout ce qui qui est médical vient de dieu c'est pas vrai c'est pas vrai puis ceci n'est pas de dieu dieu n'utiliserait jamais les parties le petit corps pour créer ceci c'est parce que ces petits corps la façon c'est une abomination si vous comprenez entre les mots que je vous dis là c'est une abomination c'est un péché pour le seigneur puis je suis convaincue que le seigneur n'utilisera jamais ces petits corps pour faire quelque chose pour vous soigner Jésus est mort pour notre santé je vais vous en parler dans une minute de temps dans l'Apocalypse 18-23 ça parle de la grande Babylone c'est une ville mystérieuse qu'on va voir à la fin puis je peux vous dire que d'après ce que j'ai compris c'est le Vatican ok vous pouvez aller lire pour vous-même Apocalypse 18 c'est écrit la lumière de la lampe n'y brillera plus le jeune époux et sa femme n'y feront plus entendre tout cela arrivera parce que tes marchands étaient les puissants de la terre parce qu'avec tes sortilèges tu as trompé tous les peuples le mot sortilège en grec ça veut dire pharmakéa donc pharmaceutique donc parce qu'avec tes pharmaceutiques tu as trompé tous les peuples ok donc sachez que les peuples vont être trompés par les choses pharmaceutiques c'est bien écrit dans la Bible tout est là toutes les réponses à toutes nos questions par rapport à n'importe quoi dans notre vie est écrit dans la Bible c'est extraordinaire je ne sais pas ce qui se passe là où vous vous habitez mais ici au Canada ceci sera obligatoire d'ici l'automne dans le plan parce qu'on a le plan aussi les passeports sont en cours même que demain ici au Québec il voulait que ça soit obligatoire je ne sais pas si c'était tout le Canada ou juste le Québec mais j'ai entendu aujourd'hui qu'il y a comme un délai ça n'a pas été voté donc ça amène un petit délai mais écoute ça va se faire pareil parce que c'est tout public c'est prophétisé dans la Bible il y a 2000 ans donc on est assuré que ça va se faire d'une façon ou d'une autre ça vous donne le temps de trouver la vérité puis de trouver Jésus-Christ avant qu'il soit trop tard donc sans ceci on ne pourra pas travailler même présentement les compagnies sont en train d'obliger ceci à leurs employés donc vous ne serez pas capable de travailler ni de voyager sans ceci alors qu'est-ce qu'on doit penser hein ça s'en vient devriez-vous le prendre quand même donc si ceci n'est pas la marque devriez-vous le prendre pareil bien je pense que c'est à chaque personne de s'informer d'aller au Seigneur lui demander la question certaines personnes l'ont pris déjà et voici ce ce quoi il se base Marc 16-18 c'est écrit s'ils ramassent des serpents ça ça parle des croyants les de nouveaux s'ils ramassent des serpents ou boivent du poisson du poison ils ne seront pas blessés ils placeront leurs mains sur les malades et ceux-ci iront mieux donc moi je ne dirais jamais à personne de se baser sur ce verset-là pour prendre ceci parce que la je dirais la majorité des chrétiens la majorité des chrétiens aujourd'hui n'ont même pas la foi pour être guéris eux-mêmes dans leur propre corps donc je pense que ce serait ce serait pas une bonne question une bonne solution de prendre ceci et de croire que que vous ne serez pas blessés ok ce serait faux de croire ça parce que comme je dis la majorité des chrétiens n'imposent pas les mains sur les jambes pour leur guérison ils ne sont même pas guéris eux-mêmes ils prennent eux-mêmes déjà des médicaments donc ce n'est pas un bon verset puis ça ne veut même pas dire ça ça veut dire que si jamais par mégard tu prendrais du poison que si tu as la foi en Jésus-Christ ça ne te dérangera pas mais c'est par mégard c'est pas volontairement ok à moins que Jésus-Christ lui-même vous le direz dans vos oreilles puis vous serez assurés à 2100% qu'il a dit prends-le mais c'est ça je serais curieuse de savoir combien de personnes ont vraiment entendu Jésus-Christ le Saint-Esprit lui-même leur dire dans leurs oreilles oui c'est ok si ça vous est arrivé écrivez-moi partagez votre expérience avec moi je serais bien heureuse de savoir donc moi je pense que cela signifie que vous pouvez que attendez j'essaie de lire maintenant donc c'est ça peser les conséquences de votre décision si vous devriez le prendre ou pas avez-vous suffisamment d'informations pour prendre une décision éclairée sur le sujet avez-vous pesé les risques par rapport aux avantages parce que la majorité des gens écoutent la télévision puis c'est pas là que vous allez trouver la vérité là-dessus ok vous allez toujours devoir je pense que ça c'est clair ils l'ont dit vous allez devoir porter un masque quand même obéir à la distanciation sociale pareil vous allez toujours pouvoir attraper le virus le transmettre aussi aux autres et l'immunité ne durera pas plus que quelques mois d'après ce que j'ai compris donc est-ce que ça vaut vraiment le coup le taux de survie est supérieur à 99.9% pour les personnes en bonne santé et les enfants puis des études à long terme n'ont pas été faites donc qui va vraiment bénéficier de ceci les faiseurs les fabricants ou les preneurs ceux qui vont le prendre vraiment c'est à vous vraiment de penser à ceci c'est important peut-être que vous n'en mourrez pas mais vous pourriez être assez malade pour être totalement dépendant du système pour le restant de vos jours et ne jamais plus être libre après vous comprenez ce que je veux dire par ça parce qu'il y a des gens qui sont présentement qui sont en train de mourir il y en a plusieurs qui sont morts presque 4000 personnes aux États-Unis d'après ce que j'ai compris dans 4 mois et 3 ou 4 mois donc si si vous devenez malade par exemple parce qu'il y en a beaucoup 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 plus qui sont simplement malades qui ont des injuries injuries je ne sais pas c'est quoi le mot en français mais si jamais il y a quelque chose qui est vraiment grave vous allez être dépendant du système puis vous savez que si vous êtes un chrétien venez de nouveau à un moment donné il va falloir refuser la marque de la paix puis ne pensez pas que vous allez être enlevé avant cette date-là je vais revenir à ça donc ne soyez pas si sûr que vous ne serez pas trompé même si vous vous appelez un chrétien même si vous vous dites chrétien ne pensez pas que vous ne soyez pas trompé 2 Thessaloniciens 2 11 à 13 c'est écrit et pour cette raison Dieu leur enverra une forte illusion afin qu'ils croient au mensonge puis Seigneur m'a dit que depuis le mois de novembre que ceci s'est passé il a envoyé cette forte illusion afin qu'ils croient au mensonge afin qu'ils soient tous condamnés qu'ils n'ont pas cru à la vérité mais ont pris plaisir à l'iniquité mais nous sommes tenus de rendre grâce à Dieu toujours pour vous frères bien-aimés du Seigneur parce que Dieu dès le commencement vous a choisis pour le salut par la sanctification par l'esprit et la croyance en la vérité moi je veux vous poser la question avez-vous vraiment le Saint-Esprit parce que beaucoup de gens qui se disent chrétiens qui sont dans les églises n'ont pas le Saint-Esprit n'ont pas une relation personnelle n'entendent pas sa voix et c'est écrit ici qu'on vous a choisi pour le salut par la sanctification par l'esprit et la croyance en la vérité donc pour moi ce que je comprends c'est que si vous n'avez pas le Saint-Esprit il se peut que vous soyez trompé donc l'entendez-vous vous sanctifie-t-il parce que sinon vous pourriez être à risque parmi ceux qui seront sous la force d'illusion et d'illusion ok vous pouvez être trompé si vous n'avez pas le Saint-Esprit donc Esaïe 66 4 Dieu a dit je choisis moi aussi de les abandonner à leur caprice et je l'ai frappé des malheurs qu'ils redoutent puisque j'ai appelé et que personne n'a répondu oui puisque j'ai parlé et que personne n'a écouté puisqu'ils ont fait ce que je trouve mal et qu'ils se sont compus à ce qu'il me déplaît Ayez la crainte de Dieu parce que Dieu est amour mais Dieu est aussi juste ok puis c'est ça il faut vraiment être près de lui le connaître obéir à ses commandements puis pas juste les commandements mais obéir à sa voix qui nous parle à tous les jours 1 Timothée 4 1 c'est écrit mais l'Esprit dit explicitement que plus tard certains abandonneront la foi prêtant attention aux esprits trompeurs et aux doctrines des démons moi je crois que ça arrive déjà puis les gens ne sont même pas conscients que c'est en train d'arriver et c'est comme l'âge est la route vers la perdition vers l'enfer que c'est écrit puis beaucoup la majorité des gens s'en vont là la majorité c'est écrit étroite le chemin qui amène à la vie éternelle difficile est le chemin peu de gens le trouvent moi je crois qu'aujourd'hui puis même pas juste aujourd'hui ça peut être toujours été le même qu'il y a des gens qui suivent des personnes au lieu de Jésus-Christ puis à cause qu'ils suivent des pieds d'une personne ça pourrait les amener dans le fossé même les gens ils vont dire même les gens qui me suivent peut-être mais tant que vous n'aurez pas lu le Nouveau Testament au moins pour vous-même vous ne le saurez pas vous ne le saurez pas c'est pour ça que moi je vous dis tout le temps allez le lire pour vous-même ne faites pas confiance à personne c'est ça c'est tellement important donc même des gens qui sont dans les églises peuvent être trompés 2 Timothée 4, 3 et 4 car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement sain au gré de leur propre désir ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement dans les oreilles ils se détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention comment pouvez-vous savoir qu'une personne qui vous dit si ce n'est pas inventé si vous n'avez pas lu pour vous-même ok c'est ça l'affaire puis ne pensez pas que cette verset-là s'applique juste pour les gens qui sont dans le nouvel âge ou dans d'autres religions même les gens qui sont qui se disent chrétiens peuvent être trompés ce qui m'amène à une autre question qui a été posée par cette personne justement regardez ça elle dit Jésus ne viendra-t-il pas nous chercher avant la marque de la bain l'enlèvement se produira-t-il avant la marque de la bain parce qu'elle ce qui lui a été enseigné dans l'église c'est que elle n'a pas besoin de s'inquiéter elle n'a pas besoin de rien parce qu'elle n'aurait pas besoin de faire ce choix-là l'enlèvement va se faire avant avant la marque de la bête avant qu'elle ait besoin de faire ce choix-là c'est ce que lui a été enseigné donc on va juste lire Apocalypse 14 ensemble vous allez décider pour vous-même ok moi je vous laisse réfléchir ça dit un troisième ange les suivit proclamant une voix forte celui qui adore la bête et son image et qui accepte de recevoir sa marque sur le front et sur la main devra aussi boire du vin de la fureur de Dieu ce vin lui sera versé pur dans la coupe de la colère divine et il souffrira des tourments dans le feu et le souffre devant les saints anges et devant l'agneau la fumée de leur tourment s'élèvera à perpétuité quiconque adore la bête et son image quiconque accepte la marque de son nom ne connaîtra aucun repos ni de jour et ni de nuit c'est là que les membres du peuple saint ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui vivent selon la foi en Jésus doivent faire preuve d'endurance pourquoi il nous dit qu'on a besoin d'endurance si on ne devait pas être mis devant la marque de la bête pour avoir besoin de faire un choix écoutez dans Matthieu 24 qu'est-ce que ça dit faites bien attention que personne ne vous intuise en erreur Jésus a dit puis là ils disent qu'on verra se dresser une nation contre une nation un royaume contre un autre alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort tous les peuples vous aïront à cause de moi à cause de cela beaucoup abandonneront la foi et ils se trahiront et se haïront les uns les autres donc puis là ça continue de parler des faux prophètes qui vont tromper plein de gens et tout ça puis en tout cas ça finit par proclamer dans le monde entier la bonne nouvelle ensuite la fin viendra ok mais ce qui est important à souligner ici c'est que Jésus dit faites bien attention que personne ne vous induise en erreur et qui pensez-vous qui sera livré et tué à cause du nom de Jésus parce que beaucoup de gens disent que ah bien Matthieu 24 on n'en parle pas parce que ça c'est écrit aux juifs ok mais c'est écrit là-dedans que je vais juste revenir pour le relire une dernière fois on vous persécutera et l'on vous mettra à mort tous les peuples vous haïront à cause de moi donc pensez-vous que tous les peuples vont haïr Israël à cause de Jésus qui vont haïr les juifs à cause de Jésus parce que c'est écrit à cause de mon nom donc certainement c'est pas les juifs qui ne croient même pas en lui donc c'est pas les juifs qui vont être haïs à cause de son nom mais c'est nous autres les saints les croyants les disciples de Jésus qui vont être persécutés et tués pour son nom donc Jésus a dit parce que le péché abondera l'amour de beaucoup se refroidira puis le péché c'est aussi de ne pas obéir de ne pas vraiment connaître la parole et tromper par la parole donc l'amour de beaucoup se refroidira parce qu'ils n'auront pas la vérité mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé dans l'apocalypse 3 le message à Philadelphie l'église fidèle c'est écrit tu as gardé le commandement de persévérer et que je t'ai donné c'est pourquoi à mon tour je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre je viens bientôt tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse ta couronne donc regardez encore tu as gardé le commandement de persévérer et c'est pourquoi à mon tour je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous 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 les habitants de la terre pas juste les payants ou ceux qui ne croient pas ou les athées et tout ça c'est tous tous les habitants de la terre il n'y a pas eu d'exception écrit là mais il a dit je te garderai puis je te garderai c'est pas écrit je t'enlèverai ça veut dire que je vais prendre soin de toi tu vas être correct et sauf avec moi tu sais donc ça veut pas dire qu'on va pas mourir non plus là mais il va nous garder sauf c'est ça c'est pas exactement clair 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 mais moi je me dis que on devrait se comparer un petit peu avec ce qui se passe dans le monde eux autres ils souffrent aussi dans le monde donc c'est ça Jésus n'est pas venu les chercher encore ceux qui souffrent il y a deux ans je priais à Dieu concernant l'argent puis le lendemain matin j'ai clairement entendu Dieu me parler et voici ce qu'il m'a dit il m'a dit ne dépend pas de l'homme dépend de moi le jour viendra où tu devras choisir entre moi et ton argent que tu ailles deux dollars ou deux millions de dollars tu devras choisir ce sera beaucoup plus facile si tu n'as que deux dollars pour moi je présume qu'il parlait de ce temps-là qu'on est dedans présentement de nombreuses personnes ici dans l'ouest soutiennent que Jésus ne battra pas son épouse l'église avant de venir la chercher ok donc ils pensent que Jésus ne ferait pas souffrir avant qu'il vienne nous chercher mais que diriez-vous aux chrétiens chinois qui sont déjà sous un système de crédit social présentement qui sont emprisonnés torturés et même tués pour leur foi qu'est-ce que tu leur diras à eux n'as-tu pas assez de foi ne sont-tu pas assez bons c'est quoi le problème pourquoi Jésus n'est pas venu les chercher encore par l'enlèvement et qu'en est-il de tous les chrétiens tués par les allemands pendant la seconde guerre mondiale eux autres aussi ils ont dû se dire bien il est où Jésus donc ne voyez-vous pas le mensonge c'est clair dans Matthieu 24 que Jésus va venir à la fin l'enlèvement se trouve à la fin en tout cas c'est ce que je crois mais à mon humble avis nous devons tous être sobres et vigilants comme dit la parole nous devons nous préparer à se préserver à persévérer jusqu'au bout et espérer le mieux moi c'est le même que je vois ça donc dans ma tête je me prépare pour le pire et j'espère pour le mieux ok si Jésus vient demain hallelujah tant mieux mais je me prépare pour le pire dans ma tête parce que c'est la seule façon qu'on va pouvoir tenir et endurer jusqu'au bout dans Jacques 5 7 et 8 c'est écrit soyez donc patients mes amis jusqu'à ce que le Seigneur vienne voyez à quel point les agriculteurs sont patients alors qu'ils attendent que leur terre produise des récoltes précieuses ils attendent patiemment les puits d'automne et de printemps vous devez également être patients gardez vos espoirs élevés car le jour de la venue du Seigneur est proche et ça les amis c'était écrit il y a 2000 ans donc imagine comment on est plus proche aujourd'hui donc oui on garde espoir qu'il s'en vient mais on se prépare quand même pour les temps difficiles qui vont probablement venir avant 2 Corinthiens 5-7 car nous marchons par la foi et non pas par la vue donc on peut voir des choses autour de nous qui peuvent être déconcertantes troublantes mais on marche par la foi on garde nos yeux fixés sur Jésus-Christ et sur la gloire du Seigneur pour être avec lui soyez fort dans le Seigneur et ne désespérez pas parce que vous voyez autour parce que vous voyez autour de vous mais marchez dans la foi et attendez-vous aux promesses de Dieu et de rester fort Joshua Joshua en français 1-9 ne vous ai-je pas commandé soyez fort et de bon courage n'ayez pas peur ni ne soyez consterné car le Seigneur votre Dieu est avec vous partout où vous allez donc nous avons le Seigneur partout où ce qu'on voit il a toujours été avec nous-mêmes avant que je sois en Jésus-Christ avant que je connaisse le Seigneur je connaissais Dieu Dieu me connaissait aussi il vous connaît tous aussi si vous vous ne le connaissez pas lui il vous connaît il sait exactement le nombre de cheveux que vous avez sur la tête il n'y a pas un cheveu qui tombe qui ne sait pas qui a tombé donc il vous aime il vous aime énormément mais c'est un Dieu qui est d'amour et de justesse justice donc trouvez-le avant qu'il soit trop tard donc si vous avez pris ceci et maintenant vous le regrettez qu'est-ce que vous devez faire parce qu'il y en a des gens qui l'ont pris puis qui ont été dans la peur ou en tout cas pour d'autres raisons ils l'ont pris pour d'autres raisons puis là présentement vous avez des peurs par rapport aux effets secondaires vous avez peur d'avoir pas plu au Seigneur puis là vous êtes vraiment désolé bien qu'est-ce que vous devriez faire bien moi je vais vous dire mon opinion personnelle courez vers Jésus tout de suite puis repentez-vous mettez-vous à genoux repentez-vous devant Dieu puis le Seigneur Jésus puis dites-lui que vous êtes désolé que vous avez mis votre foi en quelque chose autre que lui parce que je crois que c'est vraiment votre seule option je ne suis pas convaincue que vous êtes capable de vous désintortiquer de cela parce que ça change votre ordine mais rien n'est impossible pour Dieu Dieu peut vous libérer de ça j'ai prié pour des gens qui l'ont pris et ils ont senti que ça a sorti de leur corps ils l'ont senti c'était extraordinaire surnaturel donc je crois que le Seigneur peut faire un miracle avec vous puis vous libérer de tous les effets secondaires si vous vous repentez vraiment sincèrement dans votre corps pour ce que vous avez fait donc Jésus est mort sur la croix non pas seulement pour la rémission de vos péchés mais pour votre corps pour que votre corps soit guéri c'est écrit que par ses meurtres sur nous sommes guéris puis les meurtres sur c'est les coups de foi qu'il a reçus sur son corps pour nous donc par ça nous sommes guéris quand on croit en lui et on se remet à lui complètement donc vous devriez croire et recevoir cette promesse de santé si vous êtes chrétien si vous êtes né de nouveau c'est une promesse pour nous ça je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai partagée hier une femme qui avait le crâne en tout cas des problèmes d'intestin tellement grave elle ne pouvait pas manger ni boire ni marcher écoute c'était la fin où est-ce qu'elle était rendue dans sa maladie les gens l'ont pris puis ils l'ont amenée ils l'ont mise dans le lot de baptême immersion complète puis pendant qu'elle était dans le baptême elle a vu le Seigneur elle a entendu le Seigneur lui dire je t'aime je t'aime puis quand elle a sorti elle a marché tout était guéri comme ça donc c'est ça notre Seigneur Jésus il nous aime tellement il nous aime tellement il veut que vous soyez libérés de toutes les maladies puis délivrés de tous les démons que vous pouvez avoir la dépression la tristesse et tout ça cette femme-là est sortie complètement guérie de l'eau parce que sa repentance était sincère et vraie donc si jamais si jamais pour une raison quelconque je sais pas que vous soyez chrétien ou pas puis vous tombez malade bien si vous tombez malade repentez-vous appelez-moi je vais prier pour vous si vous êtes chrétien des fois moi-même si moi je tomberais malade du virus par exemple puis je serais morte mais écoute ce serait mon temps puis ça serait tout je préfère mourir du virus que de mourir de ceci ok parce que ça serait la volonté de Dieu et ça serait correct parce qu'à un moment donné il faut bien mourir de quelque chose donc mourir est un gain quand on est dans le Seigneur quand on a le Saint-Esprit on est né de nouveau mourir c'est un gain parce qu'on s'en va vivre avec notre Seigneur Jésus quand on est né de nouveau on ne passerait pas notre éternité en enfer il y a juste une place qu'on peut aller c'est soit au ciel puis on soit en enfer le purgatoire ça n'existe pas puis il n'y a pas de réincarnation non plus vous n'allez pas revenir quand cette cette terre va finir ici c'est fini c'est fini il va y avoir un nouveau ciel une nouvelle terre mais c'est ça c'est biblique donc si vous ne connaissez pas le Seigneur et que vous n'êtes pas né de nouveau ne perdez pas un autre jour dans le royaume des ténèbres donnez-vous complètement à Jésus aujourd'hui demain c'est pas promis demain c'est pas promis vous pouvez mourir dans votre sommeil je connais des gens qui pensent qu'ils vont rester dans leur péché parce qu'ils aiment leur péché ils vont rester là-dedans encore quelques années jusqu'à temps qu'ils soient un petit peu plus vieux mais écoute ils peuvent mourir dans leur sommeil d'une crise de coeur ce soir ils ne savent pas personne ne sait seulement le Seigneur sait la fin pour nous qui sait la date que ça va être terminée donc ce qui est important croyez en Jésus Christ qu'il a fait pour vous sur la croix repentez-vous de vos péchés repentez-vous si vous avez pris cette cette affaire-là abominable-là et faites-vous baptiser immersion complète dans l'eau recevez le Saint-Esprit en vous et le don des langues marchez dans la sainteté pour vous trouver correct devant le Seigneur que vous soyez une épouse sans tâches ni ride et sainte comme épouse pour notre roi qui s'en vient pour nous pour notre mari donc c'est ça mon message ce soir j'espère que ça vous a béni j'espère que ça a répondu à vos questions parce que je sais qu'il y a des gens qui se posaient des questions puis surtout là je sais que cette semaine il y a beaucoup de gens qui vont prendre ceci et c'est désolant c'est vraiment désolant de voir ce qui se passe dans le monde puis qu'il y a même des chrétiens donc en tout cas c'est pas un jugement c'est juste une constatation amenez ça devant le Seigneur vous-même posez-lui la question puis que vous soyez en paix avec ça c'est à chacun de nous d'être en paix avec nos décisions mais assurez-vous d'avoir le Saint-Esprit puis de bien l'entendre donc merci pour votre écoute puis je je prie que que vous preniez les bonnes décisions pour vous pour votre santé pour votre salut surtout avec le Seigneur donc merci et bonne fin de soirée bye bye soyez bénis